Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de notre Nuzlocke Random Challenge tout ça tout ça sur Pokémon Nemrote Plus et alors je vais vous représenter un peu mon équipe je ne crois pas... ah si si j'ai fait un peu d'entraînement avec le Chidori qu'on avait eu au précédent épisode je l'ai un peu entraîné parce que si vous vous rappelez il avait que trempettes et rugissements et bon il a fini par apprendre double pied mais bon au niveau 13 j'ai fait plein de dresseurs donc ça fait un bon entraînement même les autres ont peut-être un peu augmenté donc voilà on a toujours Chidori qui est un Kirlia, trempette, rugissements, double pieds Spike qui est un craquenois avec charge, rugissements, morsure, force, poigne Sasuke notre Absolcherie avec charge, jet de pierre, poudre toxique et reflet Nitro notre Kangoo Rex avec charge, armure, griffe, acier et souplesse et Nunush notre Roselia avec encore coupe, griffe, acier et synthèse donc voilà ça nous fait une bonne équipe on va mettre Chidori devant on va pas faire l'arène en premier on va juste aller s'occuper avant de la grotte donc ça c'est les dresseurs je l'ai pas fait, il est pas un objet là-bas ? ah et on peut peut-être pas le récupérer maintenant ou alors je l'ai déjà fait je ne sais plus ah mais j'ai eu de la chance maintenant je teste tous les rochers et je pensais pas que ça allait marcher sur celui-là parce que je me suis dit ça marche pas non plus sur tous les rochers mais on a eu de la chance bon alors lui normalement il nous donne notre Flash ah mais attendez mais on est dans une nouvelle zone bon on va lui prendre Flash je sais pas je sais pas si on va utiliser enfin je sais pas si on va prendre un de nos Pokémon mais ouais parce que Flash c'est pas c'est un peu nul enfin on va pas pouvoir enlever je suis bien dans une nouvelle zone Grotte Granite ah je suis dans une nouvelle zone on aura la zone de Myokara je veux dire quand on aura une canne on pourra attraper un Pokémon alors notre Pokémon est un Nidoqueen très bien pas mal pas mal pas mal par contre c'est pas avec Chidori qu'on risque de l'affaiblir je pense ah et en plus on s'est empoisonné ok on va changer on va changer tout de suite même cadeau ah ouais on va vite se dépêcher de changer on va mettre je crois on va mettre Nitro ça me parait pas mal cadeau ok il résiste bien on va faire un charge ok bah c'est gentil tu me soignes on va faire un charge mais par contre on est soigné donc on va faire attention et on va utiliser une antidote par contre contre Nidoqueen je pense qu'on va utiliser une Super Bowl parce que c'est quand même un gros Pokémon évolution finale je pense qu'il faut qu'on utilise une Super Bowl contre lui une deux trois oui ah j'aime bien quand on les attrape du premier coup très bien bon bah un Pokémon de plus écoutez on en a pas encore perdu du coup voilà l'équipe elle est complète pour le moment donner un surnom Onidokune capturée oui on lui donne un surnom alors comme d'habitude j'ai ma liste de noms j'en ai encore rajouté donc j'ai ma liste de noms et j'ai le générateur de nombre aléatoire qui est sorti d'ailleurs ça me perturbe j'espère que j'ai pas oublié de nouvelles propositions de noms attends on va aller juste vérifier ça j'ai la poche de commentaires d'ouvert alors juste vérifier si j'ai rien oublié alors ça j'ai noté avec LLBPOWER tout ça ça j'ai rajouté ah bah ça j'ai pas rajouté la prise Kamu Candy donc ah si ah mais non elle avait déjà ah d'accord elle avait déjà mis des noms bah je vais rajouter Galam par contre j'ai pas trop compris mince oh purée par contre attention euh non c'est quoi ah oui c'est B attention parce qu'il faut que je clite clite le truc parce que sinon ça me même si j'ai enfin si je tape des lettres ça le fait en vrai donc voilà donc Galam ou Voltag d'accord bon après on verra je sais pas si je l'appellerais Galam parce qu'appeler un Pokémon qui n'est pas Galam Galam alors attends je vois pas tous les commentaires donc ok qui a un déchargement euh alors Atem Rikudo qui veut rajouter un nom donc on va rajouter désolé je fais ça maintenant ça dure 2 secondes ok ça c'est bon et là je crois que j'avais plus enfin j'avais déjà eu j'avais déjà récupéré toutes toutes les propositions des commentaires du premier épisode non non mais ça m'a l'air d'être bon ça m'a l'air d'être bon bon alors du coup on va rajouter un nom puisqu'on a rajouté on va rajouter jusqu'à 12 puisqu'on a rajouté un nom et le 2 le 2 Azucar Flashfire très bien bon c'est pas un Pokémon feu c'est pas grave mais ça lui va très très bien alors Flash du coup voilà Flash avec une majuscule ah ça rentre ou pas ouais si c'est bon ça rentre et majuscule Flashfire voilà très bien et bien Azucar ton nom a été choisi j'espère que t'es content te non avant je dis content je sais pas si tu as un garçon ou une fille alors qu'est-ce qu'il a Flashfire comme attaque on va peut-être le mettre devant cadeau ah mais il a juste cadeau ok donc ouais il va être embêtant lui à monter aussi bon même si j'ai l'impression qu'il monte enfin il fait sous il fait plus souvent des dégâts que pas de dégâts waouh on va le mettre en premier on va essayer de l'entraîner on va accélérer un petit peu parce que parce qu'on va ah voilà on va rencontrer beaucoup d'autres pokémons ah non pour l'instant je l'entraînerai peut-être à l'arène mais pas pas pour l'instant on va bon on va laisser Chidori devant c'est parti corde sortie très bien on a pas de repousse si j'ai des repousses ah je vais utiliser repousse parce que bon par contre ça nous fera pas toute la grotte mais bon on a déjà eu notre pokémon sauvage je crois que c'est tout au fond il me semble ouais voilà c'est ça après c'est à gauche une sorte d'échelle à un moment qu'il faut prendre il me semble ah voilà c'est ça bien est-ce que j'ai pas regardé mais est-ce que j'ai un de mes pokémons qui peut apprendre Flash j'ai pas du tout vérifié c'est vrai j'aurais pu alors Sasuke Nunush Chidori non on a pas besoin c'est pas là on est pas perdu la grotte en plus c'est une grotte assez connue au final donc ah voilà là je sais plus s'il y a encore des pokémons sauvages je crois pas ouais bon bah apparemment si Absol salut Absol tiens on va le mettre KO avec avec double pied ça pourra nous faire un peu d'expérience bon faut pas qu'on se fasse mettre KO par contre ouais voilà ça se doit nous faire toujours un petit peu d'expérience c'est toujours toujours ça alors à part bah à part Chidori j'ai pas fait de vrai entraînement donc j'essaye de pas trop faire l'entraînement pour avoir 10 niveaux de plus et que ça soit trop facile donc ouais j'essaye de d'être à la hauteur des niveaux d'en face je suis pierre je m'intéresse aux pierres rares alors je vais ici et là c'est une lettre donc on lui remet la lettre et on ira tout de suite après on ira récupérer le multi exp parce que je vais le donner à Nidoqueen ok merci tu as fait tout ça rien que pour me la remettre il faut que je te remercie laisse moi voir donc Eldacier ça c'était préféré je pense parce qu'il a un hermure si je dis pas de bêtises du coup voilà hermure c'est enfin Eldacier c'est l'ACT comment on dit l'ACT vraiment typique de hermure enregistrons mon numéro ok pas de soucis donc ce qu'on va faire on va aller récupérer le multi exp attends une corde sortie voilà on va pas se retaper toute la grotte non plus il faudra pas exagérer donc c'est pas lui qui nous donne la canne ah très bien du coup ça nous fait une zone de plus après je peux la garder pour pour plus tard la zone mince qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai dit Clément oui Clémentiville bon du coup on est obligé de refaire ton chemin on va retourner à Clémentiville on va juste retourner voir Pierre Rochard le problème c'est que le bateau ne va pas le bateau ne va pas jusqu'à le bateau ne va pas jusqu'à Mérouville voilà je ne trouvais plus mes mots donc on va y aller vite fait à vitesse on y arrive oh galopat un galopat ça a été pas mal non plus voilà on est vite attention ah c'est pas grave branette par contre si je tombe contre un branette avec Chidori et que genre je peux pas fuir enfin si je tombe contre un Pokémon Spectre et que je peux pas fuir ah oui au fait je suis récupéré des baies que j'avais plantées et avec coupe oui parce que j'ai donné coupe à Rosélia en fait je suis allé récupérer tout ce qu'il y avait à faire dans le bois Clémenti aussi j'ai fait les dresseurs qui sont derrière le truc de coupe là vous savez vers le truc Merazon juste racheter 0 pouce voilà les 6 et acheter et des super potions j'ai ça des potions on va en racheter un petit peu ouais 4 ouais ouais ok bon du coup on va retourner au truc devant on a remis non c'est pas ce bâtiment là voilà franchement n'empêche je trouve que cette ville est jolie même je sais pas pourquoi je réfléchis à ça maintenant même sans les quelques modifications d'Emerald Plus je trouve que cette ville est jolie avec les barrières c'est pas mal MultiExp ah MultiExp très bien parce qu'avec les bâtiments aussi qui sont plutôt jolis le sol ça fait ça fait un joli sol aussi avec les briques franchement c'est une ville en vrai à la base elle est très jolie Bon MultiExp qu'on va donner à Flashfire et on va aussi se soigner parce que j'ai acheté quelques petits trucs on va aussi se soigner voilà donc cette fois c'est bon on peut retourner tranquillement faire l'arène de Myokara et voilà donc c'est très bien j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis parce que parce que je sais pas on peut toujours avoir des soucis aux arènes donc bon on croise les doigts écoutez les amis on croise les doigts alors toi tu arrêtes de faire joujou tu me ramènes oui tu me ramènes à Myokara et on est parti pour l'arène on est parti je dis on est parti on n'y est pas tout de suite encore mais sinon on est parti pour l'arène voilà ça m'arrive à Myokara très bien alors on va il faudra tenter de mettre Chidori devant écoutez on va voir on changera peut-être ah oui c'est vrai qu'il y a ça alors je crois qu'il y en a un par là ah non pas du tout il y en a un par là non pas du tout il y en a un par là ok comment oses-tu me provoquer bon tu ne viendras pas pleurer bon allez c'est parti un Germignon ça va Germignon tu peux ouais ça va être compliqué par contre si tu fais que ça comme dégâts j'allais dire tu peux gérer un Germignon et ben j'en suis plus si sûr on va mettre Spike alors que non je crois que je n'avais encore niveau 15 alors Force Points oh attention c'est vrai qu'on peut avoir des petites surprises comme ça qu'est-ce qu'il fait me baisse l'attaque et ben ça défense c'est quoi cette attaque de fou enfin ça me baisse l'attaque et la défense en même temps c'est dangereux quand même voilà bon on va faire attention on va pas les soigner tout de suite non plus faut pas exagérer alors j'ai Nunu chez Nitro niveau 15 j'aurais dû mettre un des deux on va partir par là il me semble qu'il y en a alors là ça va être un combat double si je dis pas de bêtises donc on va mettre Nitro voilà on va se faire le combat double normalement ça devrait bien se passer on croise les doigts quand même on va espérer qu'on a pas trop de soucis Magikarp ça va on a un Magikarp on craint pas trop pour attaquer Magikarp et Charter vas-y j'attaque Charter je sais pas ce que ça fait coup de main alors ça c'est vraiment l'attaque que j'ai jamais compris donc si vous voulez m'expliquer dans les commentaires allez-y c'est vraiment l'attaque que je n'ai jamais pigé donc alors on va faire double ah mais Charter il devrait résister à un double pied par contre on va le mettre KO Charter parce qu'il est un peu plus dangereux que Magikarp enfin personnellement il me fait un petit peu plus peur et et charge ça devrait être ça devrait être suffisant quoique je sais pas pourquoi j'aurais dû faire j'aurais dû faire force point bon de toute façon il nous a déjà attaqué donc il nous réattaquera pas et double pied j'ai fait double pied sur qui déjà double pied sur Magikarp ou Charter je ne sais plus voilà très bien Charter en moins et 223 il gagne niveau 10 ah il apprend rien c'est dommage et on va faire une souplesse souplesse franchement c'est plutôt fort j'ai pas vérifié combien de dégâts ça faisait 11 ah d'accord il était vraiment juste au bord du niveau du niveau 11 ok on va bon là on a fait quelques combats on va aller se soigner parce que je voulais pas y aller après chaque combat parce que faire plein de détours c'est pas très marrant donc voilà 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 et on continue je crois qu'il doit nous rester deux dresseurs j'aurais dit je sais pas si je dis oui bien mais j'aurais dit deux dresseurs donc on part par là on va essayer de les faire tous parce que j'aimerais bien montrer ok inutile de déranger Bastien je vais t'écraser moi même ok j'ai peur alors pour l'instant c'est pas la folie donc dès qu'il aura une attaque je pense qu'il sera super utile j'ai pas trop regardé ses stats mais je suis sûr qu'il sera génial il sera génial je vous le promets voilà donc je crois que c'est le dernier dresseur il me semble Ramolos ouais bon là on va pas essayer alors j'ai Spike qui a Morsure donc on va mettre Spike Flamèche ok allez Morsure ça devrait être pas mal et encore Morsure là par exemple je me suis vu un petit Ramolos avec la mèche ça peut être pas mal allez les niveaux 12 apprend une attaque non ah mais d'un côté il est tellement évolué je sais pas ah mais il apprend pas d'attaque mais attendez mais pour toujours il va attendez mais il va rester pour toujours sans attaque en fait Nidokuin oui désolé j'ai Jetly parce qu'il y avait une proposition de non c'était Jetly et et du coup je voulais vérifier comment ça s'écrivait ça me perturbe mais je crois qu'il n'apprend pas d'attaque alors ah si niveau 22 ouais mais ah niveau 22 ok bon bah il s'est passé où ah niveau 22 niveau 43 ah mais s'il apprend une attaque de nul bon écoutez on va on va continuer quand même avec lui mais on va peut-être s'attraper un pokémon ouais il reste personne je crois on va bon on va pas commencer avec lui ok est-ce qu'on tente avec Shidori allez on tente avec Shidori je sens que ça m'a de se passer ce combat je suis Bastien champion d'arène de Miochara j'ai résisté au bac déchaîné de la région et je me suis endurci dans les cavernes d'eau de cure alors comme ça tu viens me défier voyons donc de quoi tu es capable ouais ouais bah je suis capable de plein de choses mais tu me fais quand même un peu peur il y en a trois et les tech d'accord ça commence ça commence bien de quoi es-tu capable on va lui baisser son attaque une fois ah ok on va mettre Craquenois parce que parce que au moins bon je pense pas que mince c'est pas du tout ce que je voulais faire mince si je peux pas me barrer c'est pas ce que je voulais faire bon c'est pas grave souplesse bon il fait encore quelques dégâts allez peut-être avec Grifasier je peux m'augmenter l'attaque non il va pas l'air chaud pour s'augmenter l'attaque et en plus je suis paralysé c'est pas grave on va pas se déparalyser toutes les deux secondes de toute façon Pierre allez et là souplesse ça va peut-être mettre KO ah non alors là on va se faire un coup d'armure voilà parce que nous aussi on va un peu s'augmenter l'attaque on va se soigner aussi ah je peux pas changer ça c'est vraiment embêtant souplesse on est encore pas mal ça va ouais c'était pas non plus des masses de dégâts mais Grifasier normalement je peux m'augmenter l'attaque je pense que je réfléchissais mais je pense que je vais peut-être rajouter quelques règles ou challenges parce que on peut le rendre un chouïa plus difficile parce que c'est vrai que le fait que ce soit random des fois il nous suffit d'un seul fort Pokémon oh mon dieu puis le moment où je disais c'était pas trop dur bah bien sûr le truc vient me contredire oui je sais plus ce que je disais bon allez ça m'a saoulé on va faire avec charge un petit peu ça va ça fait quelques dégâts quand même donc oui peut-être que je rajouterais des règles comme pas le droit aux objets de soins ou je vais mettre le mode défini peut-être et niveau 13 ouais bah il apprend pas du coup on va partir sur sur Sasuke donc je verrai il y a Reku niveau 19 on va faire poudre toxique attention allez faut que ça passe la poudre toxique Sasuke faut que ça passe oui c'est passé ok c'est passé c'est chaud là c'est un peu dangereux alors on va se on va se mettre une potion on va peut-être changer en fait il est clair ouais il a une attaque électrique on va on va mettre Spike il sait pas il aura sûrement d'autres attaques mais au moins lui il va bien résister je pense on va partir sur force poigne charge attention c'est c'est un peu dangereux là quand même c'est un petit peu dangereux on va on va se soigner un peu avec lui ouais je vais peut-être enlever les potions parce que là du coup avec les potions ça rajoute un peu les trucs difficiles donc voilà après ce combat après ce combat j'interdis je m'interdis l'utilisation de potions en combat je l'annonce officiellement je l'annonce officiellement voilà je m'interdis l'utilisation de potions en combat il faudrait que je remette en fait à chaque fois les règles les règles en signature mais c'est vrai que c'est je sais pas comment enfin je crois qu'on peut mettre par défaut mais je sais pas comment on fait mais ça serait un peu plus pratique putain oh mais je parlais je faisais pas du tout attention oh la la je suis débile je faisais pas du tout attention à ce que je faisais et et j'ai continué oh quel idiot oh non j'étais vraiment dans mon dans mon monde on va tenter avec flash fire j'étais vraiment dans mon monde alors là ah je suis bête je suis vraiment bête bon allez cadeau tu me fais un cadeau qui lui fait quelques dégâts pas des soins s'il te plaît oh purée notre première perte voilà ça lui fait quelques dégâts ouais quelques dégâts pas grand chose mais toujours quelques dégâts oh purée j'ai je sais pas je sais pas quoi dire ah d'accord il se soigne on va le changer parce que là avec flash fire ça risque d'être très long comme ça risque d'être très long comme combat on va mettre l'unuche donc voilà là dans ce combat je vais essayer de pas me soigner ça va être compliqué on va ouais je lui ai appris coup du coup voilà enfin pas me soigner avec des objets de soin mais si je veux faire synthèse j'ai le droit on va refaire synthèse il me fait peur il me fait peur le con allez coupe et là normalement ok on va se refaire synthèse purée je vais faire 20 000 fois le truc avec synthèse ok bon on a un peu on a un peu flippé quand même gros doudou ah très bien donc on va mettre Shidori ah on est mal là on est très mal ah purée là c'est même pas un truc de difficulté du jeu c'est que j'ai fait n'importe quoi bon après on est quand même tombé sur un sur un raïku ah il va nous enquiquiner avec son bouclier je suis quand même tombé sur un raïku c'est pas un truc qui rend la chose facile mais c'était pas facile bon allez on va mettre une luche clonage ah ouais mais mince je vais jamais pouvoir l'enlever de son clone non ah ouais et puis il s'augmente son attaque je fais comment pour l'enlever de son clone je m'entale je vais m'en mettre sa souké on va tenter le jet de pierre ça devrait peut-être lui enlever au moins son clone mais je fais comment pour lui enlever son clone bon sang voilà très bien là on va faire ah purée on va faire le charge encore on a vu que ça lui enlevait non ça lui enlève pas cette fois et je sais pas comment ça marche ok c'est pas grave par contre les trucs de statut je sais pas si je m'autorise enfin voilà dites moi ce que vous en pensez je pense que je vais m'autoriser pendant encore un certain temps les poux toxiques aïe 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 et aussi il se soigne il ne te soigne pas mec ah ça va il ne se soigne pas bon j'attaque parce que enfin j'accélère parce que bon voilà le combat c'est pas le truc le plus passionnant du monde mais voilà au moins déjà je m'interdis les soins niveau PV mais pour l'instant je ne m'interdis pas les soins de statut parce que parce que bon là on voit que c'est pas si facile que ça non plus donc il ne peut plus faire clonage on est d'accord ah bah honte nous si on ne peut rien faire non plus oh mais tu exagères voilà coup critique niveau 14 très bien niveau 18 très bien et du coup du coup je crois que les pokémons sont automatiquement supprimés bon sang tu as fait plus de vagues que je ne l'aurais imaginé tu m'as submergé je l'admets tu m'as vaincu prends ce badge ah mais je me sens tellement nul mais j'ai tellement mais j'étais dans mon monde et enfin j'étais en train de parler de je ne sais plus quoi en plus et bim je le perd tellement bêtement mais c'est débile c'est là c'est même pas je peux même pas rejeter la faute sur un coup critique ou quoi que ce soit non c'est ma faute c'est bah bon c'est des choses qui arrivent écoutez le badge point oblige tous les pokémons jusqu'au niveau 30 même ceux changés à obéir sans poser de questions tu pourras aussi utiliser la CS Flash en dehors des combats si tu veux tu peux aussi utiliser cette capsule technique ok c'est gonflette ça si je ne dis pas de bêtises c'est pas mal gonflette ok on a enregistré je crois qu'il est automatiquement supprimé ouais automatiquement supprimé c'est bien fait ce truc quand même je ne sais pas comment ah il nous restait un combat là si on avait voulu d'accord très bien euh ouais je ne sais pas je ne sais pas comment ils ont fait en sorte que lorsqu'un pokémon est KO il disparaisse peut-être qu'il y a moyen à mon avis ce qu'ils ont dû faire c'est qu'il y a moyen que de moyen de détecter lorsque le pokémon a 0 PV comme s'il était relâché je pense qu'ils ont dû faire un truc comme ça alors là on est Myokara donc on va on va utiliser notre canne notre canne qui veut être objet rare où est-ce qu'elle est objet rare ok on va enregistrer on n'a pas de on n'a pas de bicyclette pour l'instant donc allez s'il te plaît fais-moi plaisir je me concentre oui un pokémon a mordu un hameçon et c'est un et c'est un misibule ok bon bah je c'est bien aussi c'est très bien bon je pense que je peux lui faire double pied sans le mettre KO en plus on a une baisse d'attaque donc je peux faire double pied ça lui fait quand même quelques dégâts ténèbres oh il a ténèbres pas mal par contre là je ne vais pas pouvoir lui faire plus de dégâts on va tenter avec la pokéball alors ouais ouais bah dommage pokéball c'est possible on va faire attention quand même qu'il ne nous mette pas KO allez s'il te plaît ah à chaque fois au bout du deuxième truc on va non je suis débile oh purée mais je suis con ah 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 je suis désolé je suis nal 106 très bien ça nous fait un pokémon oh je suis bête alors oh là là je suis désolé je suis désolé on aura pu avoir un petit musdibule mais on s'en rappelait de cool ah quel idiot je voilà je ne sais pas quoi dire ah mais que des boulettes aujourd'hui oh là là mince vraiment bêtise sur bêtise ah c'est terrible le niveau de de bêtise elle atteint des sommets j'ai envie de vous dire alors cette fois on a oh cool ah il est d'elle bon il est niveau 5 c'est pas grave euh par contre lui j'ai peur de l'attaquer donc on va tenter une pokéball direct ouais ça va pas passer mais oh il me baisse mon attaque beaucoup vas-y continue de me baisser mon attaque ouais originellement il me baisse pas mal mon attaque là je pense je peux faire un griffe acier au moins ah c'était chaud c'était très chaud on va retenter une pokéball ouais ouais ok super très bien bon et bien il est attrapé bon quand il sera un peu un peu plus entraîné il sera pas mauvais je pense donc écoutez ça peut nous faire un bon petit pokémon on va donc comme pour les autres pourquoi ça marche c'est quoi le problème ah mais je sais pas pourquoi ça marchait pas alors il est d'elle ton nom ça va être alors par contre on va enlever lui je suis désolé pour Spike qui est décédé je sais plus qui avait proposé le nom je suis désolé d'avoir fait d'avoir fait perdre ton pokémon je suis désolé 11 très bien bon bah le dernier LLB power ah bah tiens celui que j'ai rajouté en dernier en plus alors qu'est-ce qui va le mieux A1 et les DEL hum qu'est-ce qui va mieux Killer Killer aller c'est parti pour Killer il fait un truc un truc dangereux et ouais il sera très dangereux je vous l'assure voilà donc on part sur Killer c'est très bien voilà bon euh écoutez il a quoi pour m'attaque il a rugissement et charme je pense qu'il a pour l'instant augmente attaque quand blessé ça c'est pas mal c'est pas mal du tout bon bah voilà on aura eu un petit changement dans l'équipe en plus vous avez vu ils vont même pas au PC ils sont ils disparaissent directement c'est assez terrible bon on va se rendre à Poivre et Cell attendez je peux pas atteindre d'autres chenales chenales 106 ok je reste dans le chenales 106 de toute façon au moins je suis sûr que je pouvais l'attraper parce que dans ce jeu ils nous laissent pas attraper les pokémons qu'on a pas le droit d'attraper je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais on peut pas attraper si on a déjà attrapé dans une zone bon on va attraper un nouveau pokémon direct ouais ça nous fera pas mal de pokémons mais bon autant autant bien se préparer parce que là on voit qu'on peut perdre à tout moment enfin on peut perdre des pokémons à tout moment allez un meilleur pokémon cette fois après j'aurais peut-être dû acheter des balls attends je vais attendre d'acheter des balls avant on va essayer de les éviter il a plein de combats à faire j'ai appris de Bastien que tu progresses très rapidement ok l'espère me revoir très bientôt ah mais je l'avais pas c'est en numéro donc je vais acheter ah il y a du monde je vais acheter quelques balls genre je vais acheter 10 pokéballs pour avoir le norm ball voilà et on va acheter super ball je ne chède pas de potions mais avec tous les dresseurs que je vais faire je vais gagner de l'argent donc je ne fais pas de soucis donc final 109 ah mince ah bon bah c'est pas grave ah mais du coup faut que j'enlève le multi exp il faudrait que je le donne il faudrait que je le donne ils sont pas très forts les pokémon que je rencontre il faudrait que je le donne à notre nouveau pokémon comment ah j'oubliais son nom j'oubliais son bah ah mais il est nouveau le temps que je m'y adapte le temps que je m'y fasse le killer voilà c'est killer on l'appelait comme ça donc flashfire bon bah bien sûr je vais essayer de t'entraîner aussi mais voilà tant que tu n'auras pas d'autre attaque que ça je ne suis pas sûr que je te garde définitivement dans mon équipe surtout si je trouve un si je trouve un meilleur nom donc multi exp on lui donne voilà on va essayer de mettre chidori devant avec bon bah lui ça va être compliqué ah mais non mais c'est pour attraper le pokémon on va mettre nuluche devant et on va tenter allez on croise les doigts on croise les doigts pour avoir un bon pokémon ok mine de rien euh mine de rien rien de rien je ne sais pas pourquoi je dis mine de rien allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît un krabi niveau 6 bon on n'a pas énormément de chance non plus mais bon pas grave écoute euh griffacier je ne sais pas si je le mets KO alors si je fais synthèse il me fait quoi comme attaque adaptation prend le type normal griffacier ah non ah mais ça va il prend le type oh d'accord ah mais il n'a que ça comme attaque je vais me dire il n'a pas que ça quand même bon lui je ne sais pas si je vais le garder allez je pense que ça devrait être bon krabi très bien très bien très bien oui on va lui donner un surnom au fait si votre nom a déjà été donné à un pokémon vous pouvez vous reproposer à nouveau donc il n'y a pas de soucis après c'est pas ma faute si peut-être il y en a qui sont choisis plusieurs fois ou il y en a et d'autres non du tout mais c'est que voilà c'est l'année aléatoire donc c'est pas ma faute donc krabi donc euh on a utilisé lui on va enlever donc on en est à à 9 ah non j'ai mis 10 mais on en est à 9 on était à 11 mais attendez mais ouais c'était même pas 11 bon dans tous les cas c'était le dernier donc là 9 généré 9 d'accord priska mukendi ah ok donc c'était quoi notre pokémon déjà qu'on vient d'entraper krabi on va l'appeler jm6 j'aime bien jm6 c'est très bien donc voilà si votre truc a déjà été choisi vous pouvez refaire des noms jm6 je sais pas si ça si ça fait référence à quelque chose mais mais bon voilà on l'a donné le nom donc il y aura plein de de combats à faire j'entraînerai un peu mon équipe bon je suis désolé pour pour cet épisode on a perdu un pokémon j'ai pas j'ai pas géré on peut le dire j'ai pas j'ai pas géré voilà il y a pas mal d'entraînement à faire enfin bon il fallait bien que ça arrive à un moment la première perte je vous remercie voilà d'avoir suivi cette quatrième partie on se retrouve très vite pour la cinquième d'ici là bah voilà d'ici là laissez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé pour me faire part de vos avancées aussi et voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt tout le monde bisous bisous bye et je vous remercie et je vous remercie